Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve. Donc nous sommes jeudi fin d'après-midi. Il est exactement ici. Ah voilà, ça y est. J'ai pas pu y aller où il fallait. Forcément, ça a déclenché autre chose. Il est 18h05. Je viens de vous mettre une vidéo en ligne qu'on a tournée hier. Hier en fin de journée. Et du coup, je reviens vers vous pour un petit tuto. Je vous ai montré ce que j'ai reçu de chez Lifecraft. Et j'avais envie d'utiliser ce Dyes. Avec ce Dyes, on a plein de possibilités. On va pouvoir faire des petites enveloppes pour mettre un petit mot dedans. Et là, j'ai envie de l'utiliser en déco. Donc ma louloute m'a fait la découpe. Là, on a le négatif. Et là, la découpe entière. La découpe entière fait, comme je vous avais dit, 16, presque 16,5 sur 12. Oli. On va voir Lola là-bas. Je vais utiliser une base de chez Action. Donc là, elle me l'a coupée dans le papier crème. Donc je vais utiliser une base crème. les 15,15. Et j'ai un reste de papier imprimé qu'il me reste. Donc je vais l'utiliser. Je trouve que ça va bien aller avec. Je vais utiliser sans surprise l'encre vintage. Photo. et on va faire ça. Donc là, la base, elle fait 15,15. Donc je vais couper à 14,5 sur 14,5. J'ai pris ce papier-là. Vous prenez celui que vous voulez. 14,5 sur 14,5. Voilà. Je vais venir ancrer ma base. Je vais ancrer les bords du papier et je vais ancrer les bords de l'enveloppe. On viendra coller l'enveloppe ensemble. On va tout faire ensemble. De toute façon, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez, mais alors là, ça gronde, ça pleut, le carreau en est trempé. Ben oui, quand il fait beau, on a le soleil qui donne et quand il pleut, on a la pluie directe. C'est génial. On pourrait un peu rafraîchir l'appartement là, maintenant, tout de suite. On ne peut pas parce que ça, la flotte va rentrer. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est un peu mal foutu mais tant pis. J'ancre mes bords. Voilà. Je vais venir ancrer les bords de ma carte. Voilà. Je vais venir ancrer là, il y a la fête foraine dans le village où on habite ce week-end. et ben, voilà, je ne sais pas le temps qu'ils vont avoir. Hier, ma louloute, malgré les soucis, elle avait quand même envie d'essayer d'y aller et puis là, elle m'a dit non, on n'ira pas, je n'ai pas envie, je ne suis pas bien. Elle n'a pas le cœur à y aller. Comme je lui ai dit, il y aura d'autres fêtes foraines ailleurs, ce n'est pas un drame. Donc là, j'ai ancré de partout comme d'hab et là, je vais venir est-ce que je la colle avant ? je vais peut-être la coller avant. On reviendra l'ancrer après. Donc, je vais venir écraser mes plis. Donc, c'est bien, il y a tous les pointillés. Vous voyez, on a tous nos petits pointillés. Il y a juste à plier et à écraser. Celui-là, je le plierai après. On peut y aller à la colle. Là, je vais y aller avec le double face. Donc, c'est du double face que j'avais commandé chez Craftelier. On en trouve dans plusieurs boutiques. Je ne vais pas venir en mettre jusqu'en haut directement puisque, voilà. Vous voyez. Donc, je vais attaquer le double face à partir de... Je vais vous montrer une fois qu'il sera posé. hop, 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 et hop. Voilà. Je le fais bien adhérer à mon papier. Et je vous montre. voilà je n'ai pas mis plus haut ça ne sert à rien sinon il faudra venir enlever le morceau qui est en trop j'enlève les protections et je viens tout simplement voilà donc là voyez c'est collé il n'y a pas de colle qui dépasse on est tout bon et là je viens finir avec mon dernier pli donc là je vais pouvoir venir ancrer maintenant les bords non 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 écoute Lola elle t'appelle voilà là j'ai déjà ancré tout ce qui est ici j'ai ancré tout le bord ici bon même si je veux pas en avoir besoin c'est pas grave au moins c'est fait je viens ancrer mon bord de ce côté là je vais venir ancrer ici là je vais venir tout simplement comme ça et ça fait le taf il n'y a pas de souci pour la tranche ici je vais faire le même principe voilà voyez c'est tout ancré je vais accentuer juste un petit peu ici et là voilà maintenant que j'ai tout ancré je vais venir tout simplement va déjà coller mon papier sur sa base alors ma colle là et là voilà depuis le temps que c'est la fin du flacon j'ai peut-être arrivé à la fin je viens positionner tout simplement voilà ah bah oui voilà ma base je la tenais pas comme il fallait ça va que c'est pas sec ça va que c'était pas le pari du resto hein sur cette fois et ça va qu'elle y voit pas hein qu'elle est pas avec moi moi comme ça elle se moque pas de moi il fallait bien que j'en fasse une ça serait pas moi sinon de toute façon donc là c'est bon parfois le papier collé dans le bon sens mon enveloppe j'ai envie de pouvoir m'en servir en enveloppe quand même donc je vais pas la coller ici je vais venir la coller je vais mettre de la colle ici et je viendrai la fixer voilà par exemple comme ça je vais mettre en pause j'ai envie de mettre de la dentelle j'ai envie de mettre des choses donc je vais chercher ce qu'il faut je reviens tout de suite me revoilà donc je suis allé chercher des petites choses j'ai ramené en même temps des petites fleurs j'ai ramené différentes dentelles parce que je sais pas laquelle je vais mettre donc on va voir ça ensemble hop 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 aller ce que je mets celle là elle est pas mal elle est fine en plus elle est jolie est ce que j'en m'ai tous les bombes une làs une plus haut on va essayer tiens Allez, je n'ai pas attrapé mon double face qui est plus large. Allez, je vais aller sur la dentelle que Marie-Ange, ma Juju, m'avait envoyée très gentiment. Alors Flo, tu ne te loupes pas sur la coupe. Elle est un peu élastique, ok ? Je vais venir couper là. Et de 1. Voilà. Et de 2. Et de 2. Voilà. J'ai mes deux bouts de dentelle. Je le rangerai dans le paquet après. Donc la première, je vais venir la mettre à peu près à cette hauteur-là et l'autre-là. J'ai toujours un morceau, mais là, ça peut être sympa. Voilà. Premier, je vais le mettre là. Là, je mets du double face. Vous pouvez mettre... Comment ça s'appelle ? De la colle. De la colle. Prenez de la colle à textile, ça fonctionne très bien. Est-ce que 2 morceaux, ça va le faire ? Oui. Quand je vais mettre un un peu plus fin, comme ça au moins, je suis sûre que ça ne dépassera pas et que ça ne collera pas quand on la touchera. Donc là, c'est du neuf et du six millimètres que j'ai. Je vais faire pareil en haut. On revient, on recommence. Voilà, pour celui-là, c'est bon. Je finis avec celui-là. Voilà. Je viens faire adhérer, comme toujours, mon double face au papier. Voilà. Voilà. J'enlève les protections. Hop. Et je viens poser ma dentelle. Sans coller les pattes dessus, ça serait bien. Voilà. Vous voyez. Je vais faire pareil en haut. Voilà. Voilà. Je viens pareil poser ma dentelle. Hop. Et voilà. Je vais bien adhérer. Ma dentelle est posée. Je vais maintenant venir coller mon enveloppe. J'ai déjà préparé un sentiment sur ma plaque. J'ai envie de le tamponner ici. Ouais, là, j'aimerais bien le mettre. Alors, je vais venir l'ancrer avec, pareil, l'ancre Distress. Ink Vintage Photo. Je vais déjà faire un test au dos d'un bout de papier. Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, je ne suis pas habituée à ancrer avec les pads de chez Distress. Ce qui fait que ça peut faire faire des bêtises. Allez, on y va. C'est tout bon. Je vais tout de suite nettoyer le tampon pour ne pas le tâcher. Et hop. Je range le tampon après. Donc là, je vais pouvoir maintenant coller. Au moins, je suis sûr que l'enveloppe, une fois collée, ne me gêne pas pour faire mon tampon. Je vais venir la coller. Mais avec de la colle, allez. Non, du double face, ça sera plus simple. Ça prendra plus vite. Hop. Je vais reprendre celui-là. Ça ira bien. Donc, je mets du double face au dos de l'enveloppe. Je vais faire les quatre côtés. Hop. Hop là. Voilà. Comme toujours, je vais bien adhérer. J'enlève. J'ai perdu des ongles. Pas perdu. Je me suis recassé des ongles, c'est pas pratique. Aïe, aïe, aïe. Quand on est habitué à avoir une certaine longueur, c'est pénible quand ça casse. Donc là, vous voyez, j'ai mon double face, on le voit bien. Et je vais venir positionner tout simplement mon enveloppe comme je la souhaite. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Et je vais venir finir de décorer avec des petites fleurs, des choses comme ça. Donc, ça, maintenant, je peux ranger. Je vais venir sur celle-là, tiens, pour une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la ligne qui m'intéresse. Voilà, comme ça, ça va être plus pratique. Je n'enlève pas d'adhérence de la colle derrière. Je vais venir tout simplement les ancrer un petit peu pour les vieillir. Je ne voulais pas enlever l'adhérence. Je vais y arriver à faire comme je fais. Voilà. Voilà. Vous voyez, je les ai ancrées. Elles ne sont plus aussi claires. Et je vais venir les disposer bien là. Une, deux et trois. Je peux revenir rajouter, si je veux, un petit peu de fleurs là, ici en bas. Je vais venir reprendre celle-là. Je vais prendre celle en vélum, tiens. On va récupérer deux, trois aussi. Pareil, je vais venir ancrer. C'est une. bon bah l'orage a l'air de s'être calmé je vais attraper le double face de chez action de chez nos pardon mousse je vais venir couper des petits carrés tout petit de façon à ce qu'on voit le moins possible au dos le double face mais comme il colle vraiment très très bien il n'y a pas besoin de rajouter de colle je l'ai testé et ben je peux vous dire que c'est pour le double face qui se décolle c'est le papier qui s'arrache à la mousse qui s'arrache directement quand vous essayez essayer d'y enlever les gens mettre une là je vais en mettre une ici et la troisième on va la mettre là c'est logique je sais pas ce que vous en pensez mais la petite troisième la voilà 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 une petite carte qui change qui est sympathique et on a un avantage d'avoir l'enveloppe ici je vais vous dire laquelle c'est quand on envoie une copine comme j'ai reçu hier de la part de sylvie des petites découpes de petits sentiments ou des petits tamponnages je vais vous montrer voilà elle me l'a fait en blanc lola et l'idée est venue de là en fait quand j'ai rangé dedans ce que j'ai rangé ce que je vais vous montrer je me suis tiens pour envoyer une copine au lieu de glisser l'enveloppe juste comme ça dans une enveloppe ben pourquoi pas quand on veut lui envoyer juste des petites découpes vite fait parce que voilà c'est un tampon qu'elle n'a pas ou un daïs et qu'elle en a besoin ça peut être super original donc du coup je vais pas toutes vous les sortir enfin je les sors toutes mais je vais pas toutes vous les détailler je vous les montrerai dans une autre vidéo puisque je m'en servirai là on a la libellule la grosse libellule donc je la reglisse dedans vous voyez la taille qui est fait quand même ça tient dans l'enveloppe ça referme sans souci j'ai ma petite sauterelle ou criquet comme vous voulez on a des petites bestioles on a le papier on a les fourmis enfin voilà on a j'ai fait tout ça tout à l'heure cet après midi j'aime bien aussi cette petite libellule elle est trop belle elle est vraiment dans le détail c'est les tampons que j'ai j'ai pris donc j'ai life life craft je vais y arriver et en les rangeant dedans c'est là qu'il m'est venu l'idée ben voilà pour envoyer une copinette des petites découpes ou des petits tampons c'est vrai que des fois ça m'arrive une amie m'appelle en me disant tiens j'ai besoin de ça est ce que tu aurais pas des fois bah si puis moi je suis pareil ça m'arrive d'appeler les copines en disant voilà j'aurais besoin de ça ce que tu as et ben au moins si c'est de la bonne taille ben je le glisse dedans ça fait une très jolie présentation et on a l'originalité de la carte donc voilà j'espère que mon idée vous plaira qu'elle pourra vous donner des idées je vous remets bien évidemment en barre de description le code promo et le lien de la boutique avec les articles que j'ai choisi je sais pas si je vais vous la poster ce soir vu l'heure je pense que je vous la posterai plus demain matin puisque demain matin malheureusement nous ne serons pas là ce n'était pas prévu mais on n'a pas le choix on doit sortir voilà et du coup je sais pas à quelle heure on entrera et ni à quelle heure voudra une vidéo donc au moins je vous la posterai demain matin ça sera toujours ça c'est mieux que rien allez je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain ou tout à l'heure on verra bisous bisous je vous aime et scrappez bien